Alors les amis, je ne sais pas, il y a peut-être des fous tics dans le public. Les gens qui adorent la bebelle, ou la bebelle c'est génial ! Est-ce que vous connaissez Sofiane et Kiyin ? Alors moi je ne le connaissais pas parce que moi le football c'est le dernier de mes soucis, vraiment je m'en fiche complètement. Et bien en fait ce bon Sofiane, il a eu un petit accident de voiture. Il y a beaucoup de gens qui font des prières pour lui, ça ça fait plaisir parce que voilà, c'est difficile. Ça reste à tout le monde de faire des petits accidents. C'est des choses de la vie, c'est contre sa propre volonté. Généralement on ne fait pas exprès de faire un accident. Après on peut réunir les conditions pour les faciliter, mais ça, ça peut être involontaire aussi. Ah bah oui, et alors ? Alors, Sofiane Kiyin. Je ne le connaissais pas Sofiane. Et bien en fait, Sofiane Kiyin a eu un accident très grave qui menace sa vie. Et sa condition, enfin je veux dire, on dit quoi dans un état très grave, je ne sais pas quoi là. Sérieuse condition. Après un très sérieux accident de la route. Petite prière. Il est sous tube respiratoire, update, il va beaucoup mieux, il arrive à respirer tout seul. Il a des côtes cassées, une vertèbre brisée, un globe oculaire, je ne sais pas quoi, l'os cassé aussi. Et d'autres trucs pétés, ok. Et du coup, j'espère, on va espérer qu'il aille mieux quand même ce bon Sofiane. Parce que je veux dire, le pauvre, quand même. Mes prières vont à Sofiane Kiyin et sa famille. Reviens en forme très bientôt, Inch'Allah. DM Sport nous dit, nous venons d'avoir la confirmation qu'il s'agit bien de Sofiane Kiyin dans l'accident. Le joueur se trouve actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort. Nous demandons les prières de nos abonnés en ce mois béni du ramadan. C'est bien, c'est bien. Et pour finir, le Parisien nous dit, la voiture du footballeur Sofiane Kiyin heurte un rond point à 200 km heure et termine dans un gymnase hospitalisé, qu'il souffre de fractures multiples, mais ses jours ne sont pas en danger. Gracias, muchas gracias, one, two, three, viva la vie et viva la bonne santé. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, les amis ? Alors, il y a la vidéo de l'accident, vous allez voir, on va se régaler. Hop là, il est là, il va arriver là, vous allez voir. Il y a un petit point qui va arriver. Ah, il arrive, il arrive un peu vite en Sofiane. Hop là, et vous ne rêvez pas. En fait, il a tapé dans le truc, dans le rond point. Il a tapé dans le rond point et il s'est envolé jusqu'à cet entrepôt là. Regardez bien, regardez bien, c'est génial. Plaque ! On la remet un petit coup. Plaque ! Encore un petit coup. Plaque ! Plaque ! Alors, il faut savoir qu'il est arrivé dans un entrepôt, d'accord ? Un petit entrepôt, plein d'enfants, d'accord ? Qui était plein d'enfants quelques minutes encore auparavant. Et voilà la voiture, comment elle a fini, etc. Voilà. Alors, s'il y avait eu des enfants en train de jouer au basket, genre vos propres enfants en train de jouer au basket, etc. Parce que le mec, il est un foutu de ne pas rouler à 200 km heure dans une zone qui devait être à 70, 80 grand max. Généralement, les zones de rond point, comme ça, zone un petit peu industrielle ou commerciale, c'est du 80, 50, quoi. Ok, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, Sofiane. Alors, moi, j'espère que son permis va lui être enlevé. Et que, pour l'exemple, il n'aura plus jamais le droit de jouer au football. D'accord ? De toute façon, ça se trouve, ça avait un trait foutu. Et ça se trouve, physiquement, il ne pourrait plus jouer au football. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est que le mec n'ait plus jamais le droit de jouer au football, en fait. Parce que tu dois être un exemple, en fait. C'est bien beau de parler de Pierre Palmade, etc. Mais quand tu arrives à 200 km heure sur un rond point, s'il y avait eu une voiture ou quoi que ce soit à la place du rond point, s'il avait pété la priorité à une voiture avec une famille dedans, je peux vous dire qu'il n'y aurait absolument plus rien de sa famille. Donc, c'est bien beau de faire des prières, on se boit un bédi, mais le mec est un assassin en puissance. Ça, c'est un assassin en puissance, en fait. D'accord ? Regardez l'état du gymnase. Quelle honte. Mais quelle honte. Il a tapé le rond point, là, et il s'est envolé le kémé. Après, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu autant prendre de... Ah, parce qu'il l'a tapé tout droit, en fait. Il a tapé tout droit le rond point et il s'est envolé comme ça. D'accord, ok. Ce n'est pas juste le trottoir, quoi. Il a vraiment pris plein de balles. Alors, je ne sais pas, il était peut-être avec une meuf dans sa voiture qui était en train de lui dire bonjour, je ne sais pas. Vous vous rendez compte, quand même, franchement. Qu'est-ce que c'est que ces gens, en fait ? Et lui, il ne va rien avoir, je vous le dis tout de suite. Il ne va rien avoir du tout. Il ne va rien se passer. Il va rentrer chez lui. Tout va très bien se passer. Voilà. C'est grave. C'est grave de provoquer un accident qui va tuer des gens, etc. Mais c'est aussi grave de réunir les conditions. C'est le fait de réunir les conditions qui est grave. Je veux dire... Rouler à 200 km... Enfin, bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et allez vous abonner à la lettre d'information de nos amis de Géopolitique Profonde. Je vous laisse regarder ça. Elle est gratuite. Abonnez-vous. Et à plus tard, les petits copains. C'est trois mois. Une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurez d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.